Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 20 août 2020, 11h17 du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis, même ceux qui ne sont pas contents d'entendre ce que j'ai à dire. Ce n'est pas vraiment important, mais heureux de vous retrouver quand même. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et il y en a un pour qui ça va vraiment mal maintenant. Pardon, c'est Steve Bannon, tout le monde se rappelle de Steve Bannon. C'est celui qui avait amené tous les, on pourrait les appeler les irréductibles de Trump, les partisans du Tea Party. Celui qui avait amené tout ce monde-là au Parti républicain en 2015-2014 pour s'assurer que Donald Trump soit élu le candidat des républicains, ce qui est arrivé. Steve Bannon, qui a été le conseiller spécial de Donald Trump à la Maison-Blanche jusqu'à ce que, quelques mois après sa prise de pouvoir, Donald Trump a vu d'abord son équipe de transition très, très inexpérimentée, très faible, commettre plein d'erreurs. Avoir plein de gens à la Maison-Blanche qui coulaient de l'information, qui laissaient fuir de l'information pour nuire naturellement toute cette nouvelle équipe. Donald Trump a ramené le général John Kelly pour mettre de l'ordre, il est devenu son directeur de personnel, chief of staff. Et Steve Bannon, qui était à la Maison-Blanche, lui, depuis le début de l'inauguration de Trump, a été obligé de partir quand John Kelly est arrivé, parce qu'il y a eu vraiment un conflit de personnalité entre les deux. Mais Steve Bannon, qui a été à la Maison-Blanche, conseiller spécial de Donald Trump pendant six ou sept mois, bien, il s'est fait arrêter hier, imaginez-vous, un autre de l'entourage de Donald Trump qui se fait arrêter, et lui aussi pour de la fraude. L'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, arrêté pour fraude dans le cadre d'un programme de collecte de fonds sur le mur frontalier. L'ancien stratège en chef de la Maison-Blanche, Steve Bannon, a été arrêté pour avoir escroqué des centaines de milliers de donateurs dans le cadre de sa campagne de financement, We Build The Wall. Ça fait penser à certains Youtubers québécois, qui prétendent être des pro-Trump, puis qui demandent des dons à toutes les fois qu'ils font un podcast. Ça ressemble un peu au même genre de fraude, hein? Ou à Stéphane Blais, avec sa fondation, qui a ramassé 500 000 piastres qui vont disparaître dans ses poches. Bannon et trois autres personnes ont été inculpées dans le cadre d'une enquête fédérale dans le district sud de New York. Les procureurs allèguent que les quatre donateurs, les quatre individus en question, qui ont fraudé et collecté plus de 25 millions de dollars pour construire un mur le long de la frontière sud des États-Unis. Mais une partie de cet argent a été utilisé à des fins personnelles. On voit ici Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, l'ancien stratège en chef de la Maison-Blanche, Steve Bannon, a été arrêté. Aujourd'hui, dans le fond, ça vient d'arriver, après avoir été accusé d'avoir escroqué des centaines de milliers de donateurs dans le cadre de sa campagne de financement, We Build The Wall. Bannon et trois associés ont été inculpés dans le cadre d'une enquête fédérale dans le district sud de New York. Les procureurs allèguent que les quatre donateurs ici accusés ont fraudé et collecté plus de 25 millions de dollars pour ce pseudo-mur le long de la frontière des États-Unis. Mais une partie de cet argent a été utilisé à des fins personnelles. Le service d'inspection postale des États-Unis a participé à l'enquête. D'autres personnes dans l'acte d'accusation, les autres personnes sont Timothy Shea, un homme de 49 ans du Colorado, accusé de posséder une société écran. Brian Colfidge, un vétéran handicapé de la guerre en Irak. Et Andrew Badolato, qui selon son propre site web, était un contributeur à Breitbart, où Steve Bannon a été le président directeur pendant plusieurs années, juste avant d'accepter d'aller à la Maison-Blanche, en fait. La publication conservatrice de Bannon, où Bannon avait l'habitude d'aussi, il avait une émission à la radio de Patriot à tous les matins, en plus d'être le PDG de Breitbart News. La campagne visait à collecter des fonds pour aider le président Trump à honorer sa promesse électorale de construire un mur frontalier. Au lieu de cela, les procureurs allèguent que Bannon et son équipe ont profité de cette fondation, de cette pseudo-fondation. Selon l'acte d'accusation, les accusés ont collectivement reçu des centaines de milliers de dollars de fonds de donateurs, de We Built the World, qu'ils ont chacun utilisés d'une manière incompatible avec la représentation publique de l'organisation. Les accusés ont escroqué des centaines de milliers de donateurs, capitalisant sur leur intérêt à financer un mur frontalier pour lever des millions de dollars, sous le faux prétexte que tout cet argent serait dépensé pour la construction, a déclaré la procureure américaine par intérim, Andrew Strauss, dans un communiqué, tout en assurant à plusieurs reprises aux donateurs que Brian Colfidge, le fondateur et visage public de We Built the World, ne recevrait pas un centime. Les accusés ont secrètement tenté de transmettre des centaines de milliers de dollars à Colfidge, qu'il a utilisé pour financer son style de vie somptueux. Nous remercions l'USPS pour son partenariat dans l'enquête sur cette affaire et nous restons déterminés à éradiquer et à poursuivre les fraudes partout où nous les trouvons. On voit ici le fameux Brian Colfidge en question. Ça, ça vient quand même à un mauvais moment pour Donald Trump, encore une fois. Une histoire de fraude. On attend le livre aussi de Michael Cohen très bientôt. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour Donald Trump. Cette fois-ci, c'est lui le président sortant. Et je peux vous dire, il va être attaqué de partout, 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 partout. Vraiment, je vous laisserai l'article. C'est très intéressant. Donc, les accusés, naturellement, sont innocents, présumés innocents, jusqu'à ce qu'on établisse leur culpabilité. Donc, l'affaire est traitée par l'unité de la corruption publique du bureau. Les avocats adjoints des États-Unis, Nicolas Rose, Alison G. Moe et Robert B. Sobelman, sont en charge des poursuites. Et bien, à trois mois des élections, vraiment, c'est tout ce dont Donald Trump n'avait pas besoin.